En ce temps-là, Jésus était allé prendre son repas, un jour de sabbat, chez l'un des chefs des pharisiens, et ceux-ci l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un hydropique. Jésus, prenant la parole, dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? » Mais ils gardèrent le silence. Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. Et il leur dit, « Lequel de vous, si son âne ou son bœuf tombent dans un puits, ne l'en retirent aussitôt le jour du sabbat ? » Et ils ne pouvaient rien répondre à cela. Il disait encore une parabole aux invités, en remarquant comment ils choisissaient les premières places. Il leur disait, « Lorsqu'on t'invite à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus digne que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire, cède lui ta place. Alors tu irais, à ta honte, occuper la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Et ainsi, lorsque viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, monte plus haut ! » Alors ce sera pour toi un honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque Charles de Foucault partit s'installer dans le désert pour y vivre la vie cachée du Christ, il emportait dans son cœur une phrase de son Père spirituel, l'abbé Huvelin, qu'il avait entendue dans une de ses homélies. « Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Et cette phrase le marqua toute sa vie. « Jésus a tellement pris la dernière place que jamais personne n'a pu la lui ravir. » Après sa conversion dans l'église Saint-Augustin à Paris, ce fut comme une seconde conversion, un désir immense de mieux connaître Jésus, pour mieux l'imiter. Mieux connaître Jésus pour mieux l'imiter. Et pour accomplir cela, Saint Charles de Foucault passait de longues heures chaque jour à adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement, et il méditait sans relâche les Saintes Écritures. Et sa méthode de méditation d'Écriture était somme toute assez simple. Elle tient en trois points. D'abord, s'arrêter sur une parole que le Christ a prononcée, puis se demander comment est-ce qu'il l'a vécu, et enfin se demander comment moi-même je puis vivre cette parole. Appliquons donc cette méthode à l'évangile de ce dimanche. Que nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui ? Au cours d'un repas qu'il prend avec des pharisiens, il observe comment les uns et les autres se placent, et il leur déclare « Quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Est-ce une simple leçon de morale ? Non, car Saint Luc nous dit que c'est une parabole. Et lorsque Jésus prononce une parabole, au-delà de la question morale que l'on semble déceler, il y a une question théologique. Les paraboles nous parlent du royaume de Dieu. Elles nous parlent de Jésus. Et dans un second temps seulement, à partir de ce que nous aurons découvert de Dieu, la parabole nous suggère une manière d'agir, une manière de nous comporter. Comment Jésus a-t-il pris la dernière place ? Eh bien, en prenant notre humanité, en se faisant pauvre parmi les pauvres, jusqu'à se laisser clouer sur une croix tel un condamné à mort. Jésus a pris la dernière place en se donnant à manger par nous, dans son corps livré, dans son sang versé. Voilà, en s'anéantissant. Et nous sommes parfois très doués pour choisir une dernière place selon nos critères, à notre mesure. Ainsi, il peut nous arriver, par exemple, de rendre un service coûteux, fatigant, qui nous demande de nous impliquer particulièrement. Et voilà, et on juge bien parfois dans notre fort interne que d'autres, d'autres n'en font pas autant. Et quelque part, on souhaite, en prenant une dernière place, on souhaite se donner de l'importance et on reste centré sur soi. Et la dernière place, selon l'Évangile, au contraire, est celle, celle qui nous rend humbles, qui nous rend libres de l'orgueil, libres pour aimer. La dernière place est celle qui nous décentre de nous-mêmes et qui nous permet de voir notre prochain dans le besoin. Et c'est la place de celui qui prend patience, qui rend service, qui ne jalouse pas, qui ne se vante pas, comme disait saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. C'est la place de celui qui ne cherche pas son intérêt, qui n'entretient pas de rancune. Cherchons simplement à aimer sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons la sainte volonté du Seigneur, comme dit la prière scout. Cherchons comment nous donner sans retour sur nous-mêmes, sans nous arrêter à nous-mêmes. Et alors, nous rejoindrons la dernière place, non pas pour elle-même, mais pour y trouver le Christ. L'abbé Huvelin disait encore dans une lettre, Dieu veut nous montrer que la petitesse et l'humilité sont la condition de la grandeur. Jésus-Christ n'a pas voulu autre chose pour lui-même. Le grain de froment ne produit que s'il est jeté à terre. Chers amis, si nous voulons que notre vie produise des fruits agréables au Seigneur, des fruits de sainteté, suivons Jésus dans son humilité, dans son abaissement. Et cela nous demande beaucoup de sacrifices. Et je ne doute pas que nous ayons tous ce désir d'une vie féconde, une vie qui participe à l'œuvre de Dieu, à son œuvre de salut pour tous, pour tous les hommes. Et en tout cas, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Voilà que dans l'humilité et la petitesse de la dernière place, sa grâce trouve un champ libre pour que l'Esprit Saint puisse porter du fruit à travers nous. Et c'est ce que nous avons demandé au Seigneur au début de cette messe dans la collecte de ce 16e dimanche. Cette collecte dit « Nous vous en prions Seigneur que votre grâce nous prévienne et nous accompagne toujours, qu'elle nous donne sans cesse d'être appliquée aux bonnes œuvres. » Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada et du Fils Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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